bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes vraiment incroyable vous allez voir c'est vraiment fabuleux donc on doit ce tour encore à la géniale Laura chips voilà c'est un tour qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne et j'avoue que celui ci il est vraiment merveilleux c'est peut-être un de mes tours préférés qu'elle a sorti depuis que je la connais voilà je suis fou de ce tour vous allez voir il est vraiment extraordinaire c'est un tour automatique très facile à faire et qui va vraiment impressionner vos spectateurs donc là vous montrez un jeu de cartes de 52 cartes il n'y a pas de souci donc là vous avez besoin d'un spectateur et vous allez lui demander de couper à peu près la moitié du jeu donc il peut couper à peu près la moitié du jeu donc c'est le spectateur qui coupe ok puis vous demandez au spectateur de choisir un des deux tas donc imaginons il vous dit celui de droite vous lui dit très bien vous avez choisi celui là on va choisir une carte dans ce paquet là et donc vous allez voir pour choisir cette carte là vous allez mélanger ce paquet là donc le spectateur mélange toutes les cartes et vous lui demandez d'en choisir une au hasard vraiment au hasard il la pose ici et donc on tombe sur le 10 et donc on va compter 10 cartes donc une deux trois 4 5 6 7 8 9 et 10 on la met ici énormément je ne devrais pas voir la carte à ce moment là je devrais avoir le dos tourné donc exceptionnellement on va regarder la carte ensemble le roi de carreau que le spectateur a choisi vraiment aléatoirement puisque je vous rappelle qu'il a mélangé il a choisi une carte au hasard ok donc on rassemble les cartes et on va mélanger le jeu et vous allez voir ce qu'on va faire donc là on va mélanger les jeux vraiment toutes les cartes ensemble et vous allez voir on va faire on va faire 4 tas donc vous mélangez bien et on va faire 4 tas ici donc on va faire coeur c'est au peut-être carreau c a r r e a eu on va faire trèfle t r e f l e et on va faire pic p i q u e à ce moment là vous retournez encore une fois et vous demandez au spectateur de déposer sa carte sur l'un des tas qui correspond à son index soit coeur ce carreau soit trèfle soit pic donc là le spectateur a choisi le roi de carreau il dépose sur les carreaux aussi donc vous vous pouvez vous retourner à ce moment là vous ne savez pas où il a déposé la carte exactement on récupère l'état comme ceci puis on va demander au spectateur si sa carte est père ou un père donc on va épeler le mot père p a i r e et un père qui m p a i r e et donc on lui demande si sa carte est père il devra mettre ce paquet sur celui ci si sa carte est un père il devra mettre ce tas sur celui ci donc là il a choisi le roi nous on peut pas savoir donc il prend ce tas là il le met par dessus donc là on sait que sa carte est un père ensuite on va lui demander si sa carte est rouge ou noir donc on va faire r o u g e n o i r donc sa carte est rouge d'accord donc il met ce tas là par dessus si sa carte avait été noire il remis le paquet de droite sur le paquet de gauche on récupère les cartes et là la dernière évaluation on va lui demander si sa carte c'est une valeur v a l e r ou sa carte est une figure f i g u r donc là sa carte est une figure il aurait pu tomber vraiment sur n'importe quelle carte donc il met ce tas là par dessus et donc là ce qui est incroyable vous dites voilà on va retourner la première carte ici et donc vous dites je ne pense pas que vous avez choisi cette carte là mais cette carte là n'est pas là par hasard puisque je vous rappelle que vous avez mélangé vous avez choisi une carte au hasard je vous demande de prendre le paquet en main et de compter trois cartes puisque la première carte ici est un 3 1 2 3 vous demandez au citateur le nom de sa carte il va vous dire roi de carreaux vous retournez on arrive sur le roi de carreaux voilà c'est fabuleux c'est vraiment un tour que j'ai affectionne particulièrement bravo à toi laura c'est vraiment magnifique chapeau à toi donc j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à liker je vais vous faire l'explication puisque laura a fait son explication sur sa chaîne à elle donc on va attendre 150 lacs voilà ça vaut vraiment la peine d'attendre parce que c'est vraiment un super tour donc je vais pas vous donner l'explication comme ça mais je pense que vous allez être très nombreux à liker assez rapidement pour avoir l'explication de ce fabuleux tour je peux vous promettre que c'est génial voilà donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et le tour les faits n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne on se trouve très vite j'espère pour l'explication de ce tour voilà merci beaucoup je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances et on se retrouve très vite pour ce fabuleux tour bravo laura t'es la meilleure t'es une championne donc on se retrouve pour l'explication j'espère que ce tour vous a plu je le trouve vraiment merveilleux j'adore ce tour c'est vraiment un gros coup de coeur pour un tour automatique et avec épais l'ation c'est vraiment très fort donc pour la petite histoire quand laura l'a présenté sur sa chaîne en italien bah je me suis plus encore la tête quelques heures pour essayer de le monter en français j'y suis pas arrivé et je voudrais remercier jean luc tiffin voilà qui souvent commente mes vidéos qui apporte des petites nouveautés des petits changements par ci par là qui sont vraiment très intéressants et grâce à lui bah il a pu remonter la routine et la faire en français voilà et ensuite laura chips m'a contacté et je lui ai demandé de m'aider et elle a très gentiment répondu à mes messages et elle m'a dit comment fallait placer les cartes parce que bien sûr il y aura un montage voilà donc merci à jean luc et à laura de m'avoir aidé pour le faire en version française donc le montage est le suivant vous allez voir c'est incroyable donc vous allez prendre tous les carreaux en cartes impair donc il ya l'as le 3 le 5 le 7 le 9 le valet et le roi peu importe l'ordre de ces cartes on s'en fiche c'est pas important ce qu'il faut faire maintenant on va mettre une carte quelconque dessus puisqu'on veut que nos cartes qui sont impair soit maintenant en position de paire c'est à dire qu'on veut classe soit en deuxième position on veut que le 5 soit en 4e donc vous allez mettre une carte entre chaque à chaque fois ce qui fait que toutes nos cartes en carreau là qu'on a mis ici vont se retrouver en position paire d'accord donc quand on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze cartes et vous voyez que le carreau est en deuxième position le 5 en quatrième le 3 en sixième le roi en huitième le 7 de carreau en dixième le 9 de carreau en douzième et le valet carreau en quatorzième donc c'est bon on a notre pontage de 14 cartes ensuite vous allez mettre un neuf donc n'importe quel neuf en dix septième position donc vous avez vos 14 cartes vous faites 15 16 et vous mettez un neuf peu importe vous comptez 18 et en dix neuvième position vous allez mettre un 3 peu importe le 3 n'importe quel 3 on a un 3 ici en dix neuvième position d'accord donc on a notre montage de carreau sur deux puis en dix septième position nous avons le neuf après la série caroul après le montage et en dix neuvième position 1 3 et vous prenez le reste des cartes et vous les mettez en dessous ok donc vous avez le montage au dessus vous allez voir c'est très simple à faire n'y a pas de manipulation et c'est très simple à retenir et vous allez voir l'effet est vraiment très fort je pense à mon avis donc là vous êtes prêts vous commencez votre tour vous pouvez montrer votre jeu à votre spectateur donc là il n'y a rien à voir vraiment on peut pas s'imaginer qu'il y ait un montage ou quoi que ce soit et vous allez dire alors vous pouvez mélanger si vous voulez pas mal de cartes en dessous mais moi je le fais pas puisque vous allez voir pour la sélection de la carte le spectateur va mélanger donc ça sert à rien à mon avis de mélanger maintenant ni de faire des fausses coupes donc vous montrez juste le jeu comme ça ensuite vous allez déposer le jeu de cartes sur le tapis et vous allez demander au spectateur de couper à la moitié du jeu à peu près donc il doit pas forcément coupé à 26 cartes mais à peu près au milieu du jeu donc là le spectateur c'est lui qui coupe lui même donc là nous avons deux tas vous allez lui demander de choisir un des deux tas donc s'il choisit celui-ci vous dites très bien on va choisir une carte dans ce paquet mais avant tout vous allez mélanger vous allez choisir une carte et donc on va voir ce qu'il se passe après si je choisis ce tas vous dites très bien prenez ce tas vous allez mélanger ce tas donc il mélange ce tas et là ce qui est fort pour la sélection de la carte vous allez voir on va arriver forcément sur une carte impair qu'on avait placé en carreau en position de paire donc là peu importe il mélange là j'adore la sélection de la carte ici puisque le spectateur mélange il prend n'importe quelle carte donc là peu importe on s'en fiche on tombe sur un 10 ok donc là on va distribuer des cartes je vous rappelle que les cartes impair qu'on veut forcer sont toujours en position paire donc si vous comptez 10 vous faites 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 vous donnez cette carte là donc on tombera tout le temps sur une carte impair en carreau et si par exemple le spectateur tombe sur 9 donc c'est une carte impair attention là c'est pas pareil il faudra faire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et là vous posez le paquet et vous donnez la carte suivante ici donc là il n'y a rien qui change vous inquiétez pas ça passe très bien donc là il a choisi une carte c'était 10 donc on va regarder la dixième carte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et vous donnez la dixième carte ici vous déposez ce paquet là par dessus et vous mettez ce paquet là par dessus comme ça ok là vous regardez pas la carte vous vous retournez et donc c'est important de se retourner puisque premièrement vous n'allez pas voir la carte choisie vous savez que c'est une carte impair en carreau mais vous savez pas laquelle donc elle a choisi un 7 et ce qui est très important aussi de faire c'est que comme vous avez le de tourner rappelez-vous j'ai le spectateur a choisi 10 il faut bien regarder cette carte là et donc on va défausser quatre cartes pourquoi parce qu'on va on doit arriver jusqu'à 14 et donc comme le spectateur a choisi 10 on va devoir passer quatre cartes au dessus une à une les peler et les mettre en dessous soit vous le faites devant le spectateur soit vous le faites quand vous avez le dos tourné voilà si vous n'êtes pas à l'aise pour peler des cartes une à une je vous conseille de vous retourner de le faire le dos tourné c'est très facile à faire d'accord donc là rappelez-vous il a choisi 10 et donc pour à la 14 je dois enlever quatre cartes du dessus en dessous s'il avait choisi par exemple un roi il aurait fallu que je passe une seule carte au dessus en dessous ça c'est très facile à faire par contre si il choisit 1 2 vous avez 12 cartes à passer donc vous aurez appelé 12 cartes mais ça vous le faites le dos tourné d'accord donc là vous dites je me retourne veuillez mémoriser votre carte je dois passer quatre cartes 1 2 3 et 4 et je pose comme ceci le paquet vous pouvez même le faire devant le spectateur si vous êtes à l'aise en mélangeant des cartes une à une ok et donc là ce qui se passe c'est que nous avons notre neuf qu'on avait mis tout à l'heure en 17e position qui se retrouve en troisième position nous avons bien notre 3 qui est juste à côté et maintenant ce qui est génial avec ce montage de cinq cartes vous pouvez très bien mélanger votre jeu en mélange américain en rifle shuffle et vous regardez intacte les cinq cartes du dessus d'accord donc moi ce que je fais je fais un faro ce que je sais pas faire des mélanges américains encore et je garde intacte les cinq premières cartes du dessus voyez et je dis voilà on va mélanger les cartes donc là c'est génial vous pouvez vraiment mélanger donc je vous laisse faire le mélange que vous voulez vous ne savez pas la carte le spectateur a mémorisé le set de carreaux et là vous dites je vais faire quatre tas et je vais épeler à chaque fois les index des cartes donc je vais épeler coeur c o e u r vous commencez par le coeur ensuite vous allez épeler carreau c a r r e a u ensuite vous allez épeler trèfle t r e f l e puis pic p i q u e vous retournez une nouvelle fois vous dites aux spectateurs vous allez déposer votre carte face cachée sur un des quatre tas qui correspond à la couleur de votre carte à l'index de nos cartes plutôt donc là il a choisi du carreau il va déposer sa carte ici bien sûr vous savez qui va la déposer ici mais vous ne savez pas l'identité de la carte vous dites c'est bon vous retournez et vous rassembler les paquets de gauche à droite comme ceci vous les déposer comme ça là je vous conseille de faire une fausse coupe si vous voulez à ce moment là donc et là c'est magnifique puisque vous allez voir on va épeler à chaque fois père inter rouge noir figure ou valeur et on va arriver sur une carte qui va nous indiquer la position de la carte donc on arrivera soit sur le neuf ou soit sur le 3 vous allez voir c'est incroyable ce qui se passe à la fin donc là vous allez dire on va continuer à essayer de retrouver votre carte je vais vous poser trois questions première question est ce que votre carte est paire ou un père vous allez commencer par paire p a i r et vous mettez un un puisque c'est la carte d'accord un père qui m p a i r et vous mettez un peu donc n'oubliez pas de mettre un e à paire et un père et de commencer par paire d'abord à gauche un père à droite et vous dites voilà je ne sais pas si votre carte est paire ou un père si votre carte est paire prenez ce tas là vous le mettez par dessus et si votre carte est un père on a épeler un père ici vous mettez ce tas par dessus donc là je sais que sa carte est un père donc je sais qu'il va mettre ce tas là par dessus vous récupérez vous mettez par dessus ensuite vous allez demander si sa carte est rouge ou noir donc vous allez épeler d'abord rouge r o u g e puis noir n o i r e et vous mettez un peu d'accord puisque on parle de la carte donc c'est féminin et donc là je sais qu'elle est rouge donc forcément il va mettre ce tas là ici hop puis on arrive à la dernière question là vous allez lui demander si sa carte est un numéro une carte à figure donc vous pouvez soit épeler numéro ou soit valeur ça le même nombre de lettres d'accord moi je préfère dire valeur donc on demande au spectateur est ce que votre carte est une valeur donc on va épeler valeur v a l e e u r où est ce que votre carte est une carte à figure c'est à dire un valet une dame ou un roi donc f i g u r e et là vous voyez on a épeler vraiment dans le bon orthographe on a mis les e à chaque fois à paire un père et la couleur noire c'est très important quand même donc par exemple dans le tour de laura dans le tour original elle mettait un e à paire et pas de e à un père voilà et ni de e à noir donc moi je trouve ça un peu bizarre puisque on parle de la carte quand même donc là ce qui est génial à ce moment là vous allez voir c'est que le spectateur aurait pu choisir une carte à valeur d'accord ou une carte à figure puisque je vous rappelle il y avait l'as le 3 le 5 le 7 le 9 le valet et le roi d'accord et regardez ce qui se passe là si on retourne les deux cartes du dessus on a les cartes qu'on avait placé tout à l'heure en 17e et 19e position ce qui fait que si le spectateur dit ma carte était une figure il va déposer ce tas là par dessus et donc si on retourne après le 3 on va faire un 2 et voyez sa carte sera ici si par exemple le spectateur avait dit ma carte est une carte à valeur on aurait déposé ce paquet là par dessus et là on a 9 et si on compte 9 sans celle ci 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 on arrivera quand même sur la carte du spectateur donc là peu importe s'il dépose ce paquet là là où celui ci là c'est pas peu importe c'est par rapport à ce qu'il a choisi c'est une carte à figure ou pas vous avez vu dans les deux cas on retombera sur nos pieds et on pourra révéler la carte ça c'est génial ok donc là le spectateur a choisi une carte à valeur et non une carte à figure donc il mettra ce paquet là par dessus et nous on récupère ça comme ça et là on dit vous croirez pas mais on va retrouver votre carte de façon vraiment incroyable là vous allez retourner la carte du dessus et donc là vous tombez soit sur le 9 soit sur le 3 et là vous dites je sais que le 9 de pique n'est pas la carte que vous avez choisi puisque par rapport aux questions que je vous ai posé je sais que votre carte est rouge je sais que votre carte est impair et je sais que votre carte est une carte à valeur d'accord et donc grâce à cette carte là vous allez compter 9 vous n'incluz pas le 9 dans le dans le comptage on va arriver automatiquement sur la carte du spectateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il va vous dire le set de carreaux vous retournez on est bien sur le set de carreaux c'est fabuleux voilà je trouve ce tour incroyable j'espère que vous aimez j'espère que vous aimez ce tour que vous le ferez voilà j'espère que vous avez aimé ce tour automatique c'est un tour que je vais faire souvent que je garderai bien précieusement dans ma collection de tours c'est peut-être un des meilleurs tours que laura a proposé sur sa chaîne elle en a proposé vraiment d'autres extraordinaires mais celui ci je sais pas j'ai un petit coup de coeur j'adore voilà j'en ai parlé que plusieurs personnes mais ces personnes ont dit qu'ils avaient adoré ce tour j'espère que vous aussi vous allez aimer ce tour voilà n'hésitez pas à laquer à remercier laura à remercier jean luc typhine aussi parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire ce tour malgré que jean luc tu ne le sais pas mais entre temps parce qu'on s'est eu par message laura m'a proposé une autre version tu comprendras quels ont été les changements voilà je vais pas revenir en détail et voilà vous pouvez remercier donc laura et jean luc voilà et n'hésitez pas à me remercier aussi de vous avoir expliqué la routine en français voilà n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à ma chaîne on se retrouve très vite pour d'autres tours de magie j'en ai pas mal en stock à très bientôt les amis merci à vous